Tropicana, c'est ceci. Du jus d'orange bien trop cher contenu dans une bouteille. En 2019, Tropicana engage l'agence de Peter Harnell à la somme de 35 millions de dollars pour créer une campagne publicitaire et un nouveau design pour le rendre plus moderne. Et en l'espace de deux mois, les ventes ont chuté de 20%, ce qui a provoqué une perte de plus de 30 millions de dollars. Pour comprendre tout ce qui n'allait pas, commençons par le design. Le nom de marque Tropicana était inscrit horizontalement dans une police d'écriture grasse et centrée. Dans le nouveau design, il est vertical avec une police plus fine et excentrée. Le souci, c'est qu'il est tout simplement moins lisible. Vu de loin, le logo Tropicana est quasiment incompréhensible. Passons à l'image principale. Avant, on avait une orange avec une paille, et là, un verre avec le jus d'orange. Le message était plutôt clair, on donne l'impression que consommer du Tropicana, ce serait boire le jus directement du fruit. Dans le nouveau, on a un jus d'orange. On perd ici tout le côté fraîcheur, et on impersonnalise encore plus la marque Tropicana. Là où ils ont essayé d'être plus modernes, c'est d'avoir mis le verre sur deux côtés. Pour parfaitement voir l'effet visuel, il faut alors tourner le produit à 45 degrés. Voyons à quoi ressemble un rayon jus d'orange dans les supermarchés. C'est de la merde. Passons aux informations pratiques. Dans l'ancien design, il était inscrit No Pulp, qui est à mon avis une information intéressante sur le produit. Et dans le nouveau, bah il est pas là. A la place, ils mettent en bien plus grand 100% orange. Ok. Mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que de l'orange ? Oui, vrai, je ne sais pas. Bref. La grande conséquence de ce rebranding, oh my god, I'm so English, c'est qu'il a transformé une marque distincte par ses caractéristiques en un design pauvre digne de Colroy. Les clients qui souhaitaient leur bouteille de Tropicana, bah ils la trouvaient pas. Et pour ceux qui arrivaient à la trouver, ils se sentaient trahis. Voici certains témoignages qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux. Je n'achèterai jamais le nouveau packaging. Il ressemble à une marque générique de jus d'orange. Où est l'orange et la paille ? J'adorerais cette image. Quand j'ai vu le packaging en magasin, je pensais que c'était une caméra cachée. C'est horrible. Je suis un grand fan de Tropicana depuis des années. Je suis même un fan sur Facebook. Et ce packaging est tout simplement terrible. Les consommateurs ont une connexion émotionnelle avec les marques qu'elles achètent. Si les consommateurs n'arrivent plus à identifier la marque, ils peuvent alors se sentir trahis et ou déçus. Deux mois après, ils ont remis l'ancien design suite aux très mauvais chiffres et feedbacks. Pas étonnant puisque tous les clients qui n'ont pas aimé leur nouveau design se sont simplement tournés vers les jus d'orange des concurrents. Ce qui est la pire chose qui pouvait arriver. Après une part de plus de 65 millions de dollars, Tropicana a parfaitement illustré l'importance d'une image de marque cohérente. Et pour finir, comme dirait Ralph Speth, PDG de Jaguar, si vous pensez que le bon design est cher, vous devriez regarder le prix d'un mauvais design. Enchanté.